aujourd'hui j'avais envie de vous parler des tortues ninja en ce dimanche matin voilà tout simplement pour la semaine dernière la semaine dernière on sent que c'était le tmnt day donc teenage mutant ninja turtles à l'époque teenage mutant hero turtles si nous voilà voilà en angleterre aussi je crois ils avaient fait ça parce que voilà ils voulaient censurer le mot ninja c'était péjoratif pourquoi en fait c'est stylé c'est stylé les ninja excusez moi donc voilà vous savez pour ceux qui me connaissent ils savent que voilà j'affectionne particulièrement les tmnt les tortues ninja depuis tout petit voilà après forcément tu grandis et il ya des trucs que tu zappes il y avait l'animé qui était de le premier animé tortue ninja qu'on a tous regardé je pense qui était qui était plutôt cool et qui a amené toute une ribambelle de produits dérivés avec et et surtout surtout il y avait l'animé aussi des années 2000 début 2000 qui était vraiment pas mal pour le coup avec un chara design plutôt stylé et après j'ai lâché après j'ai lâché j'ai lâché même les films les derniers films c'était pas pas ouf ouais je sais pas j'ai pas pu se pousser que ça les derniers films là donc voilà il ya une je sais qu'il ya une série qui arrive alors est ce que c'est un film ou une série alors je sais pas mais je crois que c'est réalisé par cette roger et ça va arriver sur netflix voilà donc il ya des chances que ce soit très 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 bon et que ça relance un petit peu le le tout au niveau des tortues ninja donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est que je vais vous montrer ma maigre 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 collection tortue ninja parce que voilà en termes de jeu vidéo tortue ninja aujourd'hui c'est quelque chose qui est très coté voilà ça a bercé l'enfance de bon nombre de joueurs et ben forcément l'offre l'offre et la demande c'est compliqué et tu as des jeux qui atteignent des prix faramineux turtles in time sur super nintendo en boîte etc c'est une fortune même même sur super famille comme c'est une fortune plus de 200 euros le jeu bref c'est c'est rush c'est très 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 rush mais mais voilà je vous montre un petit peu ce que j'ai moi voilà trois quatre jeux vite fait plus quelques comics je vous montre un petit peu mais surtout il ya voilà on va aussi parler de ce qui va arriver dans les jours à venir les mois à venir concernant la licence tortue ninja alors surtout par les jeux vidéo et vous allez voir que c'est du très 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 lourd voilà donc on va commencer par je pense le jeu avec lequel ceux de mon âge ont tous plus ou moins commencé alors j'ai pas en boîte je devrais c'est pas très cher en plus en boîte celui là faudrait peut-être que je répare un petit peu tout ça voilà le tort voilà c'est ce que je disais tout à l'heure un teenage mutant hero turtles donc le petit tortue ninja avec les étaient tous en mode bandeau rouge à la rafael alors enfin ils avaient tous le bandeau rouge en fait au début c'est juste qu'ils étaient différenciés par leurs armes mais après avec les produits dérivés les figurines etc ils ont dit bon on va lancer un petit code couleur histoire que ce soit plus simple donc voilà le celui qui a rendu fou toute une génération de joueurs extrêmement dur mais moi j'ai vraiment j'avais beaucoup kiffé voilà j'ai beaucoup kiffé même le l'ost les ost etc je crois pourquoi j'avais j'avais beaucoup aimé est ce que je l'ai déjà fini est ce que je l'ai déjà fini je suis pas sûr je suis pas sûr je vais vous mentir je suis pas sûr de l'avoir déjà fini j'ai déjà vu la fin forcément sur sur youtube et tout mais est ce que personnellement j'ai déjà fini je ne sais plus je ne sais plus mais ce ça pourrait être un challenge voilà à venir donc on verra on verra pourquoi pas donc ouais il a été évidemment pour ceux qui connaissaient pas le jeu il a été popularisé surtout par la vidéo du joueur du grenier voilà vous avez fait une vidéo et tout le monde avait vu bref c'était 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 bien bien marrant il avait lancé un petit peu cette légende comme quoi le jeu était ultra dur ce qui est vrai mais ça n'en fait pas un mauvais jeu pour autant non non c'est une petite petite madeleine de proust ce petit tortue ninja sur nes voilà ensuite on va passer sur megadrive il ya toute une ribambelle de jeu comme je vous l'ai dit il y en a sur gameboy gameboy malheureusement je les ai pas mais sur gameboy advance vraiment pas mal il y en a sur gamecube pas mal aussi mais qui coûte une blinde bref tortue ninja vous en avez deux partout vous en avez de partout c'était comme batman il y en a de partout du batman mais tout n'est pas bon à prendre et surtout tout n'est pas à bon prix voilà malheureusement donc voilà donc tmnt de hyperstone heist sur megadrive voilà avec cette jaquette qui représente un peu les tortues comme elles étaient dans l'anime et le chara design mais c'est aussi la jaquette alors c'est bizarre un petit petit mic mac c'est aussi la jaquette de turtles in time super famicom voilà donc ouais bref façon c'est plus ou moins les mêmes jeux si ce n'est quelques simples à quelques petites différences en termes de stage etc avec le mode 7 de la super nintendo que la megadrive n'a pas voilà donc ils ont profité un petit peu côté super nes et de l'autre côté bah là il ya d'autres ennemis en plus et d'autres stages en plus enfin bref c'est eu un petit compromis et pour le coup ça c'est un très 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 bon beat them all 1 je pense que c'est un des meilleurs beat them all alors désolé il ya l'espèce de truc qui va cadrer qui va cadrer le texte voilà c'est bon ça revient non ça revient pas c'est bon c'est parfait bref un des meilleurs beat them all de la console clairement avec street of rage etc mais c'est pareil pour sera pareil pour pour turtles in time un des meilleurs beat them all de la console au jour d'aujourd'hui je leur fais assez régulièrement voilà parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup que ce soit celui ci ou turtles in time donc ouais c'est c'est du lourd c'est du lourd voilà konami à l'époque qui faisait de sacrés jeux aujourd'hui c'est compliqué konami aujourd'hui malheureusement c'est très 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 compliqué donc voilà ce petit tortels non j'allais dire tortes en time non c'est the hyper stone heist voilà donc incroyable vraiment les beat them all torture ninja sur sur megadrive et super nintendo tout bonnement incroyable ensuite il y avait voilà tournements de fighters voilà tmnt va tm ht voilà pour l'époque tournements de fighters donc il y avait une itération megadrive et une itération super nes alors moi du coup la version qui a été le plus joué évidemment c'était la version super nes avec la manette et les six boutons etc mais graphiquement aussi je crois qu'il était il était meilleur on avait des cartes des cartes à design un peu plus un peu plus comics quoique là ils sont pas dégueulasses non plus ils sont pas dégueulasses non plus mais voilà c'est un jeu plutôt cool voilà vraiment avec street fighter en l'avènement street fighter il fallait faire quelque chose du côté des tortues un donné qu'elles sont bagarreuse donc alors je suis en train de regarder rapidement la notice là je sais que la cadre balle mais il ya rien du tout il ya réduit absolument du tout le notice à l'époque sur megadrive était très très austère malheureusement quelques petits screen et tout ça va dépendre des notices mais en l'occurrence pas grand chose donc voilà on rate rien du tout avec cette notice qui est d'ailleurs basse en couverture voilà comme vous n'avez pas de cover sur cette petite notice mais voilà tous les fighters vraiment c'était c'est cool un très bon jeu c'est plus la version super nes du coup super formé comme super nes qui est plus plus jouable mais voilà ça mérite aussi d'exister sur megadrive la jaquette je le la cover je trouve vraiment vraiment stylé donc donc ouais voilà petit objet de collection voilà petit jeu sympa à voir ensuite et là on va faire un bon de malade mental parce que comme je vous ai dit j'ai pas de j'ai pas j'ai pas de l'état des tortues ninja sur gamecube et tout ça tout ça j'ai pas et on va attaquer du dernier jeu que je vais vous présenter voilà et là on est sur ps4 voilà donc des mutants à manhattan activision pour moi ça c'est pas forcément gage d'égalité mais bon voilà c'est ce qui est là où je me je donne une petite pièce au truc c'est que c'était développé par platinum games mais malheureusement c'est un jeu de commandes c'est un jeu de commandes donc voilà c'est juste pour l'histoire d'avoir de garder un peu un peu les droits à la maison un activision donc il fallait faire un petit jeu ils en ont sorti un et puis bas au premier abord ça avait l'air d'être stylé avec une petite celle chez dingue pas mal qui reprenait vraiment le chara design des perso à de matthew santoloko dont notamment dans le comics dont on va parler voilà avec la cover d'ailleurs de matthew santoloko vous avez son blague juste ici bon ça va être compliqué de le voir voilà peut-être comme ça ça reprend du coup un peu ce car à design là c'est pas le car à design que je préfère clairement mais c'est un très bon car à design avec ce schneider vraiment ce schneider putain ce shredder qu'elle m'intrixé par captain tsubasa le gars ce shredder très 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 stylé très très stylé très charismatique j'aime beaucoup c'est pas le 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 nigo que c'est dans l'animé des années 90 là donc on est on n'est on n'est pas là on n'est pas là dessus pareil pour rocksteady et bebop ici on est sur des monstres d'estremond et même si bon peut-être faire preuve de de mongolerie par le moment mais bon voilà plus de notice voilà plus de notice terminé les notices mais voilà ça a quand même encore une fois le mérite d'exister c'est jouable à plusieurs en plus donc petit jeu pas fou mais voilà pour les fans des 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 tortues au moins à faire au moins une fois voilà donc avant de regarder un petit peu les trailers etc je voudrais juste faire une petite aparté sur autre chose parce que voilà effectivement les tortues ninja c'est et les films les trois premiers films légendaires enfin surtout les deux premiers parce que moi le troisième je peux pas me le voir après il y a eu le film le film en cgi il y a eu les films de michael bay bon ouais et puis bah voilà voilà et il ya aussi des comics les gars il ya des comics les tortues ninja ça a commencé surtout en comics donc voilà donc icomix a entrepris le taf de rééditer un peu les origines de des tortues ninja voilà un tmnt classique saint voilà ça c'est vraiment les origines vous voyez regarder ils ont tout le bandeau rouge comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le clan foot april schrader justice ici demande tout le temps schneider voilà c'est en noir et blanc et ben voilà les tortues ninja à l'époque c'était très très violent très très violent on va se calmer c'était violent voilà en noir et blanc donc ça se tirait dessus ça ça tranchait etc etc c'était moins on va dire moins aseptisé que la série animée tout ça là non on est bien dans le ça cogne le truc c'est qu'en plus les tortues ninja à la base c'était une parodie de daredevil donc daredevil c'était assez assez violent aussi par moments et et voilà donc voilà kevin eastman et peter l'air d'un qui avait fait ça dans une petite petite baraque ils ont commencé à faire leur petit bout de petit bout de chemin et au final bah c'est devenu c'est devenu l'iconique un tortue ninja c'est ça fait partie pleinement du paysage vidéo ludique lecture etc donc tu dis que tu dis tortue ninja à quelqu'un il sait tout de suite ce que c'est quoi voilà alors que les mecs ils étaient à deux ils ont pondu ça de spi voilà donc i comics comme je vous l'ai dit a entrepris le travail de alors il ya six tomes je crois qu'il ya un septième tome qui est qui a été annoncé a pas très très longtemps alors est ce que c'est dans la même collection ou pas je sais pas mais voilà on a la chance d'avoir ça en france voilà voilà le le tome 2 voilà donc aujourd'hui il ya trois tomes encore de sortie voilà j'ai pas le troisième faudrait que que je rattrape un peu mon retard et au delà de ça au delà de du du des origines i comics publie aussi du coup la réécriture un des tortues ninja la nouvelle série des tortues ninja donc le reboot un avec là ce tome 0 cette espèce de simili omnibus incroyable voilà qui réunit quatre tomes qui était paru qui était pas qui avait paru chez qui était paru chez chez soleil à l'époque voilà avec une belle couverture de matthéus santoloco incroyable la cover la cover avec tous les bandes rouges et puis voilà on est sûr sur une espèce de reboot 1 sur fond de réincarnation vraiment super bien ficelé en termes d'histoire au niveau du dessin c'est vraiment stylé aussi voilà il ya différents différents dessinateurs presser les préférences voilà moi j'aime beaucoup voilà notamment bas matthéus santoloco c'est incroyable voilà donc ça ça je sais plus si c'est encore dispo je pense que c'est encore dispo si vous cherchez bien mais ça a été ça a été en rupture à un moment donné voilà c'était pas censé être réimprimé mais bon i comics a fait le taf et du coup à attirer un petit peu sur tous les spéculateurs parce que ça je le trouvais à 100 100 balles 150 balles 200 balles c'était n'importe quoi et au final non voilà vous avez l'équivalent de de quatre tomes pour 50 balles voilà 50 balles 40 balles j'ai oublié enfin bref voilà c'est un très très beau très belle édition en plus voilà hop le tome 0 et effectivement la suite avec du coup le tome 1 le tome 2 voilà une petite comme petite petite cover ici bien bien stylé freddy williams voilà donc là on a encore du kevin eastman qui dessine voilà on va avoir du matthew santoloko aussi voilà ici aussi voilà le petit tome 3 avec encore une fois la cover de santoloko forcément il ya une toute une histoire toute une galerie de personnages à l'opex jennica et c'est dans cette dans ses réécritures donc pour ceux qui savent qui c'est ça va les faire sourire mais pour ceux qui savent pas je vous invite à découvrir tout ça vraiment voilà l'histoire secrète du clan des foot mais moi ce dessin aussi incroyable bien dans cette espèce de voilà on fait un petit tour enfin un petit tour voilà c'est un tuté entre le présent et le passé voilà et je trouve que le style graphique et ce se marie super bien à l'histoire c'est 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 violent franchement c'est c'est incroyable à l'opex non non franchement en comics tortue ninja c'est c'est craqué voilà en plus il ya il ya de l'astronine qui arrive shredder in hell que du lourd le taf d'aï comics incroyable bon voilà à partir de là maintenant voilà je vous ai montré un petit peu ce que je possédais autour de la licence tortue ninja donc en termes de jeux vidéos et en termes de de comics donc voilà lisez les tortues les gars lisez les tortues maintenant on va passer du coup sur ce qui arrive ce qui va pas tarder à arriver sur la licence tortue ninja bon forcément pour ceux qui savent il ya deux deux choses que je vais viser tout de suite on va regarder ça t suite voilà ce qui a été annoncé par konami il n'y a pas longtemps mais c'est un peu le son de koabonga collection voilà donc les tortues ninja sur game boy sur nes sur super nes mega drive voilà donc il ya tout absolument tout 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 même sur arcade le tortue ninja l'arcade game du coup qui était sorti où tu peux jouer à quatre tournements de fighters du coup sur super nes super famicom le arcade game voilà on peut jouer à quatre ça va être incroyable voilà le tortue ninja sur nes et tout franchement très très belle nouvelle sur la tortue in time turtles in time là on est sur le tournements fighters de mega drive ils ont tous mis ils ont tous mis tous les jeux qu'ils ont fait et qui dont ils possédaient les droits ils ont tous mis voilà le tortue ninja de nes voilà ils ont tous mis absolument tout mis voilà turtles in time du coup arcade arcade du coup on peut jouer à quatre les boss sont pas placés pareil et c'est donc non non franchement c'est cette compil elle est vraiment vraiment une scène est très très bienvenue édité du coup par par konami hein voilà donc c'est un peu dans la même veine que ce qui a été fait sur contrat sur castlevania voilà il ya eu castlevania anniversaries collection il ya eu advance collection il ya eu castlevania requiem du coup avec symphony of the night et et round of blood et du coup dans la même optique ils font une petite compil sur tortue india mais 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 konami ils ont du pif les enfoirés ils ont du pif ils ont pas fait ça pour rien forcément ils surfent sur la vague hein ils vont surfer sur la vague de shredder's revenge à mon avis si on n'avait jamais eu l'annonce de dotemu de shredder's revenge on n'aurait jamais eu cette compil mais jamais jamais et vu tout l'engouement qu'il ya eu pour shredder's revenge et ben voilà konami a dit bon bah vas-y on va surfer sur ça on va surfer là dessus et visiblement il ya eu eu une petite communication entre d'autres émus konami etc pour là ils sont un peu inspirés forcément quand tu vois shredder's revenge c'est la suite spirituelle des tortues ninja beat them all de de konami tortues in time etc donc 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 voilà au final bon bref donc ça ça sort est ce que ça va sortir en physique et je sais que ça sera en physique aux us est ce que ça va sortir en physique chez nous je sais pas j'espère quand on voit les clés les collections de castlevania qui sont sortis uniquement en en physique chez limited run bon après s'il faut s'il faut passer par les us on passera par les us on prendra une douane et classe 1 je vais te dire voilà donc donc vraiment 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 intrigué par un intrigué non je sais je connais tous les jeux qui y sont mais mais je suis vraiment pressé de la voir pour remettre un peu les pattes dessus live dessus tortues in tama 4 etc ça va être incroyable coming 2022 pas de date précise est ce que ça va arriver avant shredder's revenge ou après aucune idée voilà bref et puis bah ya shredder's revenge alors là on en parlait et du coup on va aller se refaire un petit peu tous les hommes tous les trailers c'est rapide mais voilà ça c'est un truc où je suis ultra ultra hype donc voilà quand il y avait quand il y avait eu cette annonce temps on était on était comme des ouf on était comme des ouf parce que voilà la suite de tortues in time entre guillemets avec le car à design des tortues que nous voilà on kiffe on a grandi avec ces tortues donc forcément ça allait ça allait taper dans le mille voilà avec l'opening à l'ancienne et c'est en anglais forcément n'a pas grandi avec ça est ce qu'on aura une version française je ne sais pas je pense pas on va pas se mentir voilà et du coup bas ça se poil un peu quand même les personnages qui vont être jouables voilà on avait vu les quatre tortues ça c'est logique ça coule de source mon avis aussi april et splinter logiquement il ya eu des trailers après par la suite pour ceux qui ont suivi un petit peu les annonces on va aller voir on va tout voir donc voilà quand j'ai vu ce trailer bah j'étais 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 pas à ip et j'étais giga à ip voilà turn power voilà en plus c'était en en pif en pixel art en artiste type rétro et tout tout bonnement incroyable tout bonnement incroyable voilà avec des petits coups aussi repris repris de street fighter voilà des petites un speed du côté de street fighter voilà donc développé par tributé tri tribut games et d'autému bref ça c'est voilà après il y avait le deuxième trailer qu'elle reste est incroyable la petite d'actique la d'actique le dragon le shoryu de raphaël l'annonce de d'april c'est quoi la chun lee et tout on aurait dit le coup d'un canet ça dans le roi de main de lui avec son cartable à côté de tournoi et on 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 Incroyable, alors qu'April, dans l'animé de base, elle ne se tapait pas, mais il y a eu des itérations aussi, elle est un peu plus combattante, ils ont décidé de transformer un peu celle-ci, voilà, elle a raise Michelangelo avec une pizza, voilà, et ça c'est le dernier trailer qu'on a eu, du coup, Splinter, l'OST il tape tout le temps, l'OST de ce jeu va être incroyable. Incroyable, tout bonnement incroyable. Les animations, les coups, les spé, il va être fun de dingue ce jeu, ce jeu il pue le fun, il pue le fun, en plus vous avez vu, c'est jouable à plusieurs, ça va être une dinguerie, vraiment, j'attends que ça, juste ça va être collector, etc, je ne vais pas rigoler avec Dotemu, j'ai entendu dire qu'il allait vraiment lâcher un gros gros collector, parce qu'il voulait faire un gros truc, marquer le coup, et franchement, je suis complètement client, déjà que Tortoise in Time, c'était pour moi un des meilleurs jeux de la Super Guinness, oui, oui, je pèse mes mots, c'était un très bon, très bon, très 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 bon, beat them all, et voilà, quand ils ont sorti ça, en trailer, etc, moi j'étais comme un dingue, et à chaque trailer, je suis de plus en plus hype, voilà, l'OST il tape toujours juste, le jeu il est hyper beau, en termes rétro, voilà, vraiment coloré de dingue, hyper dans l'ambiance, c'est tout, Tortue Ninja, magnifique, on est vraiment dans une ambiance vraiment 90's, et je kiffe ça, je kiffe, je kiffe ça, voilà, avec des coups et tout à l'ancienne, voilà, le boom 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 de Tortoise in Time et d'Hyperton Heist, ça, en plus, ils reprennent, ça, c'est un truc de dingue, ils reprennent en plus des coups qui ont été dans l'anime, on a le, regarde, il y a un Tatsumaki, et puis ça, vous avez vu dans le, dans l'opening, dans le, dans l'opening, dans le générique de Tortue Ninja, quand vous avez Spinter qui tombe dans des espèces de, non, il tombe dans quoi d'ailleurs, bref, il tombe dans un truc, et il met plein de coups comme ça pour détruire, pour détruire le, 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 ce dome, une espèce de contenant, je sais pas dans quoi il est, je me souviens plus d'ailleurs, faudrait que je regarde, mais bref, voilà, c'est, ça va être vraiment, vraiment cool, et bah j'ai hâte, j'ai tout bonnement hâte, on va se faire des parties, on va se faire des lives dessus, on va, on va bien rigoler, comme ça avait été le cas sur Street of Rage, on avait fait quelques lives dessus, c'était bien sympa, et là, bah là, on va, on va rigoler, il y a des combinaisons, plein de combinaisons possibles, possibles et tout, c'est, et on, on la voit, la particularité, c'est qu'il y a une tonne d'ennemis à l'écran, alors là, bon, pas maintenant, mais j'ai vu des, j'ai vu des petits gameplays qu'ils avaient, qu'ils avaient posté à un moment donné, il y avait plein d'ennemis à l'écran, c'était énervé, c'était énervé, du coup, quand t'es à 4, c'est le bordel sur l'écran, c'est trop marrant, voilà, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque un petit kazé, il manque un petit kazé, juste un petit kazé là, là, on met Kazé Jones à ce niveau-là, là, c'est bon, voilà, on a le cast, c'est parfait, alors est-ce qu'ils vont pas le garder, du coup, pour un DLC, c'est possible, c'est possible, c'est possible, donc voilà, voilà, on va s'arrêter là, c'était une petite vidéo Tortue Ninja, comme je vous l'ai dit, c'était le TMNT Day, la semaine dernière, on marque le coup, voilà, et puis, et puis, bah voilà, on va s'arrêter là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, je suis en train de me demander est-ce que je crée pas une deuxième chaîne pour poster un peu ce genre de vidéos un peu plus souvent, voilà, et ne pas pourrir la timeline de ceux qui attendent des vidéos de Tsubasa, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vraiment, ce que vous en pensez, voilà, tout simplement, voilà, jouez aux Tortues, bon, celui-là, c'est peut-être pas la priorité, mais bref, et lisez aussi, lisez, lisez, lisez les Tortues Ninja, les gars, lisez les Tortues Ninja, c'est du lourd, voilà, on se quitte là-dessus, portez-vous bien et très bon dimanche, ciao, ciao.